Hey, salut à tous les amis, vous êtes sur SuperHero et compagnie, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi pour une nouvelle vidéo du courrier des abonnés, vous le voyez hein, la table est pleine, je suis allé relever mon courrier et il y en avait énormément. Aujourd'hui, numéro 66, je viens de terminer le tournage de la vidéo du set de Lego de la DeLorean de Retour le futur, un tournage qui était plutôt fatigant, je vous conseille vivement d'aller le voir ce samedi, j'y suis pas allé de main morte, j'ai même été très très dur avec ce set que j'ai trouvé complètement raté, attention, ça va pas être piqué des hannetons, je vous le dis. Alors, et bien, on va débuter ce courrier avec une petite mise au point les amis, car figurez-vous que j'étais rouspété par certains, notamment certains parents qui m'ont rouspété parce que ils auraient envoyé un courrier à ma chaîne pour que je lise et ils m'ont accusé, enfin ils m'ont reproché en fait de ne pas lire tous les courriers que je reçois, pourtant vous le voyez hein, j'en ai à chaque fois énormément et je le répète, je lis et ouvre toutes les lettres qui arrivent à ma boîte postale. Dont l'adresse s'affiche constamment ici sur le petit écran. Si des lettres sont manquantes, et bien c'est tout simplement qu'elles se sont perdues ou alors qu'elles ont été envoyées à la mauvaise adresse. Et là franchement, vous ne pouvez pas m'en vouloir, ce n'est pas faute de l'avoir répété des dizaines et des dizaines de fois. Alors je le répète encore une fois de plus, s'il le faut, la seule et unique adresse où vous devez m'envoyer le courrier, c'est celle qui s'affiche ici à l'écran et c'est celle que vous voyez sur les enveloppes et aucune autre. Donc si vous ne savez pas où m'écrire, ne cherchez pas midi à 14h. Posez-moi tout simplement la question ou allez sur ma page Facebook ou regardez simplement les vidéos où l'adresse s'affiche. Ne cherchez nulle part ailleurs, ça ne sert à rien, c'est la seule adresse qui est valable. C'est une boîte postale que j'ai exprès mise en place pour ça, ce n'est pas gratuit. Je paye en plus pour ça pendant une année sur une année complète. Je le paye, donc utilisez-la, sinon vous risquez effectivement de ne pas voir vos vidéos et là je n'y pourrai absolument rien. Donc je le répète une dernière fois, si vous cherchez à m'écrire mais que vous ne connaissez pas l'adresse, si vous êtes petit et que vos parents ne savent pas, dites simplement à vos parents, regarde la vidéo, l'adresse se trouve dans la vidéo ou juste en bas dans la description de la vidéo. Ne cherchez nulle part ailleurs et vous allez voir que dans ce cas-là, eh bien, tout simplement, votre lettre arrivera comme toutes les lettres qui arrivent absolument normalement. Voilà, donc c'est celle-ci qu'il faut faire et ne cherchez nulle part ailleurs, sinon votre courrier, eh bien, il n'arrivera pas. Voilà, et maintenant les amis, on est parti pour cet épisode numéro 66, beaucoup de choses, pas mal de super colis, notamment un qui nous arrive d'Espagne, un colis de Madrid. Rendez-vous compte, je crois que c'est la première fois que j'ai un colis de Madrid et plein de superbes enveloppes, notamment celles qu'il me restait de la semaine dernière. Celle-ci, elle est bien décorée, elle a l'air super garnie. L'adresse, ben voilà, elle est arrivée, donc l'adresse est la bonne. Je ne sais pas qui m'écrit, on verra ça. En tout cas, on démarre cette édition numéro 66 par celle-ci. Alors, je vais faire un peu de place, sinon, on va finir par ne pas voir clair le contenu. Ouh là là, il y a plein de choses là-dedans, qu'est-ce que c'est ? Oh là là là, mais qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Toutes tes cartes en vrac, dis donc. Oh la vache, là, on a pas mal de choses. J'essaie de trouver la lettre, ça doit être ça. Chers super héros et compagnie, j'envoie deux cadeaux pour Super Lunettes et pour Théo. J'espère que ça leur fera plaisir. Vous avez, vous avez, vous envoyez, comment ça, comme ça s'écrit, pour vous commander les figurines de Marvel, Deadpool, Iron Man, Wolverine, Enzo, 6 ans. Bon, j'ai pas tout à fait compris ce que tu voulais dire, mais c'est pas grave, on va voir les cadeaux ensemble. Qu'est-ce que nous avons là ? Une petite figurine, ça m'a l'air d'être un zombie. Par contre, le zombie, je sais pas ce que t'en dis, mais il a l'air d'être incomplet. Il devait y avoir un truc là, il y a les machins qui bougent, les bras qui bougent, les bras qui bougent, les mains, les pattes aussi. Et là, il y avait un truc au milieu. Alors, je ne connais pas du tout, si vous reconnaissez ce truc, vous pouvez me le dire. En tout cas, les zombies, j'aime ça, c'est cool, merci beaucoup. Ça c'est quoi ? Ah, un sarcophage, je pense que le zombie était là-dedans. Et vu les résidus qu'on a vu ici, qu'on voit ici, c'était quelque chose qu'il fallait creuser. Fais voir, ça rentre. Yes, ça correspond. Effectivement, le zombie était caché dans ce sarcophage. Il n'y a aucune inscription, je ne sais pas du tout où ça vient. Mais en tout cas, ça, le concept, il était cool. Ça me rappelle beaucoup les Trezorix. Ensuite, nous avions une voiture. Ce n'est pas une Hot Wheels, c'est une voiture normale. Mais elle est très très belle. Et je suis sûr qu'elle va beaucoup plaire à Théo. Ensuite, qu'est-ce que nous avions ? Eh bien, on a quelque chose qui est vachement bien emballé. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, manifestement, tu as fait des petits numéros. On a ici un numéro 4. On a un numéro 2. Ça, c'est le numéro 3. Alors, il est où le numéro 1 ? Ah, le numéro 1, c'était ta lettre. D'accord. Donc, on va faire ça dans l'ordre. Je vais ouvrir le numéro 2. Ah, c'est super sympa ! J'imagine que ce n'est pas pour moi, ça. Mais que c'est pour Super Lunette. Elle est peut-être encore un peu jeune pour faire ça. En tout cas, ce sont a priori des autocollants à mettre sur les ongles. C'est ça ? Ouais. Ok. Je vais lui donner ça. Merci beaucoup. Je sens que ça va lui faire plaisir. On va tenter ça ce week-end. Même si elle est un peu jeune pour ça. Ensuite, le numéro 3. Eh bien, c'est ça. Voyons voir. C'est super bien emballé. Alors, ça y est. On y arrive. Ah ! Regardez ce que nous avons là. Nous avons un dinosaure. Ça m'a l'air d'être un pterodactile, non ? Je pense que oui. Ça, ça va être bien pour Théo. Il va adorer ça. Et ajouter ça à sa collection de dinosaures. Forcément, les dinosaures, ils adorent ça comme beaucoup d'enfants, bien entendu. Ok. Ensuite, nous avons le numéro 4. C'est quoi, ça ? C'est des... Ah ! Mais c'est des autocollants aussi. Est-ce que c'est aussi des trucs à ongles ou pas ? J'ai l'impression que oui. Ça ressemble beaucoup... C'est la même référence. Donc, encore une fois, des autocollants à ongles pour Elisa. Ah bah ça, c'est super cool. Ça va lui faire vraiment super plaisir. Et là, nous avons un truc de dingue. Une masse incalculable de cartes. Je n'ai pas pouvoir toutes les montrer. Il y en a vraiment de trop. Beaucoup, beaucoup de Marvel. Tu en as énormément, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas que ça. Il y a des cartes également Miko. Tiens. Je ne connaissais pas les cartes Miko aussi. C'est nouveau, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des cartes Harry Potter également. Bref. Un paquet impressionnant qu'il va falloir que je trie. Parce que là, c'est vraiment, vraiment énormément de cartes. Visez-moi ça. Non mais attends. Il y a même des trucs où tu as déjà enlevé les autocollants. Tu m'envoies tes vieux trucs où il n'y a plus d'autocollants dessus. Ah bah super. Bravo, je ne te félicite pas. Ah tiens, regarde. C'est quoi ça ? Il y avait encore un petit personnage. Ça ressemble beaucoup au personnage qu'on avait dans les Ready to Robots. Par contre, je ne vois pas du tout ce que c'est ça. Excellent. Un de plus. Bon. Ton gros tas de cartes. Je vais les mettre de côté. Parce que sinon, ça va me prendre toute la place sur la table. Non, tu ne m'en veux pas. Je le mets juste là, de côté. Et on va pouvoir continuer les prochains courriers. Ok, on y va alors. Lettre suivante. Je vais prendre celle-ci. Une petite lettre dans laquelle il y a manifestement encore des cartes. Et là, à mon avis, oui, nous avons un courrier encore qui nous vient du Canada, mes amis. Déjà la semaine dernière, on avait le cas. Des cartes Pokémon, forcément. Un très, très beau dessin de la part de Zachary. C'est un Pikachu, bien entendu. Vous l'avez reconnu. Et, 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 et. Et la lettre. Et la lettre, elle dit, bonjour Super Héro et compagnie, je t'envoie des cartes Pokémon. Zachary, 6 ans. Merci Zachary, on va aller voir ensemble maintenant, si tu veux bien. Allez. Alors, voyons ça. Qu'est-ce que nous avons ? Un Narokuda. Ok, donc ça, c'est la version anglaise. Kangourex. Onyx. Tiens, lui, il a le même nom en anglais et en français. Bagaïd. Beldom, ça, c'est anglais. Hitmore, également. Et Ursarin, c'est français. Ben, merci beaucoup, Zachary. Ok, eh bien, on va enchaîner avec cette lettre-ci qui nous vient de... Oula, d'accord. Elle nous vient du Maroc. Elle nous vient de Marrakech. Excellent, super. Alors, qu'est-ce que je reçois ? C'est Rashidi qui écrit. Ok, voyons voir ce que nous avons là de Marrakech. Un dessin qui représente quoi ? Est-ce que c'est du Zelda ? Qu'est-ce que vous en dites ? Zelda ou alors du Mario ? J'irais que c'est... Ah, c'est ni l'un ni l'autre. J'ai le sentiment qu'on est sur du Kirby ici, non ? Ben oui, c'est du Kirby, puisque nous avons, regardez ici, une méga tomate. Et Kirby qui est juste là, dessiné en tout petit, avec ses ennemis qui se baladent. Excellent, excellent. Ben, il faut dire que Kirby est un très très bon jeu. C'est vraiment éclaté avec lui. Oui, dommage qu'il soit tellement court, par contre. Alors, bonjour, super, héros et compagnie. Je m'appelle Suail, j'ai 8 ans. J'aime beaucoup tes vidéos de Pokémon. J'en ai 116 des cartes. J'ai un Rayquaza X, ça c'est cool. Et aussi un Mew V. Cool. J'aimerais que tu fasses plus de vidéos de Beyblade et aussi le set de Lego Luigi Mansion. C'est vrai que ça, c'est aussi prévu, il faut que je le fasse prochainement. Tu es le premier YouTuber que j'ai connu. Bon courage. Merci beaucoup. Ça, c'est super classe. Merci beaucoup du Maroc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on a un autre dessin. C'est Dracaufeu qui utilise Flamèche. Et Pikachu qui utilise Tonnerre. Donc là, tu fais un combat de Pokémon. D'ailleurs, on voit les participants, les dresseurs qui sont là. Pikachu, Dracaufeu et l'autre participant, l'autodresseur qui est ici. Cool. Excellent. Ça, c'est ta lettre. On va maintenant voir... Ah, t'as dessiné... Ah, c'est cool. T'as carrément fait des petites cartes Pokémon personnalisées. T'as dessiné ton Rayquaza X. Excellent. Excellent. C'est une très, très belle carte, la Rayquaza. Et là, tu m'as envoyé quoi ? Tu m'as envoyé... Vulpix. Donc ça, c'est de l'anglais, de l'anglais. Et ça, c'est d'accord. Ok, c'est que des cartes anglaises. Malheureusement, sous Haïl, je dois te dire que ces cartes sont des fausses. On le voit tout de suite au niveau de la couleur. C'est pas du tout ça. Mais alors, vraiment pas du tout. C'est terne. Les cartes sont fines. Et surtout, les cartes V et les cartes... Voilà, les cartes V comme celle-ci ou les X sont super brillantes et sont en relief. Là, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Merci quand même pour ton envoi, mon gars. Et à l'intérieur, j'ai oublié de le montrer. Nous avions la carte personnalisée de ton Mew V. Super cool. Tiens, et si on s'ouvrait un petit colis, qu'est-ce que vous vous en dites ? Là, j'ai bien envie de me faire le colis qui arrive directement d'Espagne. Et je crois que c'est une première. C'est la première fois qu'on m'écrit de Madrid. Je peux me tromper. Si je me trompe, vous me le dites. Mais c'est super cool également de savoir que vous me regardez de là-bas. Alors, on y va. Petit colis. Là, il faut que j'ouvre avec un petit cutter. Il y a du scotch un peu partout. Et c'est Santiago qui m'envoie cette boîte. Alors, qu'est-ce que je vais y trouver ? Ah, j'ai l'impression qu'il y a des cartes également. Une pieuvre. Et c'est... Oh, mais j'ai l'impression que c'est Rider. Excellent. Alors, plein de choses dans cette petite boîte. La petite lettre qu'on va lire. C'est juste un petit mot. Salut Fred. Je ne peux pas t'écrire beaucoup de fois. Au revoir Fred. Ok. Tu t'appelles Fred aussi, alors comme moi. Alors, qu'est-ce que nous avons ? On a ici une petite figue d'un Playmobil. J'ai l'impression que c'est un gladiateur, celui-ci. Ça, c'est classe. Nous avons de la patte patrouille. Non, ça, c'était d'un autre courrier. Nous avons ici Marcus de la patte patrouille. Alors, nous avons... Ah, une minifique de Lego aussi. J'ai l'impression que c'est un gladiateur aussi. Ou un chevalier. C'est peut-être un chevalier plutôt. On dirait une cote de maille. Et nous avons Rider. Ça doit être la version du film, je crois. Parce qu'il est plutôt grand. Et il est articulé. Cool. Bon, j'en ai pas beaucoup des Rider. Et celui-là, il est plutôt sympathique. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est topissime. On a également une... Non, pas une Hot Wheels. C'est une Formule 1. Mais pas de Hot Wheels. C'est une marque autre. Nous avons quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, un petit avion en fer. Ça m'a l'air d'être un Looked ou un truc comme ça. Un bombardier. McDoel. Je sais plus exactement son nom. Mais j'ai beaucoup aimé, quand j'étais petit, d'avoir des petits avions comme ça en métal. C'est super chouette. Merci beaucoup. Et enfin, on a une pieuvre qui nous vient de je ne sais où. Mais, en tout cas, voilà, c'est une pieuvre. Et également, plein de cartes. Alors, là, pareil, j'ai l'impression qu'on a des fausses cartes. On a... Ouais, donc, Gigalit. Ça, c'est en espagnol. Bah, tu nous viens de Madrid. Donc, c'est un petit peu normal. On a Stone Horner. Donc, là, c'est une espagnole. C'est con, parce que... C'est dommage, pardon. Là, la carte, elle est vraiment belle. Mais, 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 quand on a une brillance comme ça, c'est de la fausse. Rayquaza V, c'est ce que notre ami Swahil avait tout à l'heure. Par contre, eh bien, pareil, c'est du faux. Voilà, carrément, elle est toute mat, même pas brillante. Même pas un pet de brillance. Donc, celle-ci, elle est fausse également. Là, nous avons du Playmobil. On a Caldeo GX espagnol. Là, encore une GX qui est fausse aussi. Celle-ci est peut-être vraie. Celle-ci, quoi que j'en doute. Et nous avons encore des Playmobil. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait tellement plaisir d'avoir des cartes d'autres pays, même si elles sont fausses. En tout cas, je les mettrai de côté avec tout mon tas, toute ma collection de fausses cartes. Merci beaucoup. On enchaîne. Courrier suivant. Là, c'est... Alors, je n'arrive pas à lire le prénom. Pardon, tu m'excuses. On va voir... Oh, pas mal le dessin. Le petit mot, il est là. Bonjour, super héros et compagnie. J'ai 7 ans. J'adore tes vidéos. Je m'appelle Elage. Et tu vas faire les Treasorix signés Elage. Pas mal, ce prénom. Original. Je ne le connaissais pas du tout. C'est super mignon. Oui, je vais les faire, bien entendu. Très, très bientôt. Alors, ensuite, ça. Eh bien, c'est un perso. Je ne sais pas trop ce que c'est comme perso. Mais en tout cas, tu m'as fait un beau coloriage. Merci beaucoup. Courrier suivant. Et là, nous avons un grand courrier qui nous vient de Belgique. Et c'est une habituée qui nous écrit. Puisqu'il s'agit de Marjolaine. Qui m'a écrit déjà à plusieurs reprises. Et qui m'a d'ailleurs fait un super cadeau d'anniversaire. Si vous avez vu la vidéo de mon anniversaire. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y. Le cadeau, il était top. Mon portrait en perle. C'était un truc de folie. Et là, je vois qu'une fois de plus, Marjolaine s'est surpassée. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Ça, c'est pour la thématique de Pâques. Tu as fait un super buff. Regardez. Un œuf de Pâques. Il est super chouette. Un lapin, bien entendu. Le lapin de Pâques qui est lui aussi super mignon. Très bien réalisé. Bien qu'on soit un tout petit peu dépassé maintenant. C'est moi. Mais c'est de ma faute. J'ai tardé à ouvrir la lettre. Tu me l'avais envoyé bien avant. Un petit Piu-Piu. Un petit poussin de Pâques. Que je mets sur la DeLorean. Et là, c'est... Ah ! Regardez. Un poisson. Il est magnifique ce poisson. Bravo. Merci. Top. Franchement, trop classe Marjolaine. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on a un petit poster. C'est toi qui l'as fait ? Oui, j'ai l'impression que c'est toi qui l'as coloré. Ensuite, là, un autre dessin. Les petits poissons. Poissons d'avril. Ah ouais, ça date quand même du 31 mars. C'est vous dire que je suis en retard. Et pour Frédéric et sa famille. Ça, ça tombe bien. C'est moi. Et là, tu m'as encore fait... Oh là là ! Elle est trop belle ! C'est ta spécialité, ça, de faire des perles comme ça. Magnifique. Très, très beau. Très, très beau. Très, très beau. Vraiment. Ça, c'est super chouette. Bonjour Frédéric. J'ai été très heureuse d'avoir pu te faire plaisir avec la peinture diamant que j'ai réalisée. C'est vrai qu'elle était très belle. Tu sais que j'aimais écrire au moment des fêtes. Je prépare déjà la fête de Pâques. Mais aussi, je fais des petites blagues. Pâques de 1er avril. Poissons d'avril. Ah oui, j'ai dessiné des poissons d'avril. Je t'envoie plein de bisous, Marjolaine. Merci beaucoup, Marjolaine. Cette carte, elle est absolument splendide. Comme d'habitude. Déjà, à Noël, tu m'avais envoyé une très, très belle carte de Noël. Je m'en rappelle, elle était juste merveilleuse. Merci beaucoup, Marjolaine. On y va, on enchaîne. Lettre suivante. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ? Tiens, là, j'ai une enveloppe. Super héros et compagnie. C'est moi, bien décoré, bien dessiné. C'est une enveloppe monstre. Qu'est-ce que nous avons là ? Tiens, je le connais, lui. C'est un Goujitsu, lui. Eh oui, ce sont des Goujitsu. Hey, hey. Salut, Frédéric. C'est, re-moi, Arame. Ça fait bientôt, depuis plus de 4 ans que je te regarde. J'ai déjà un Trésor X en or dans la collection Ninja Gold. Et j'ai eu l'ultra rare du premier coup dans le dragon. Bravo, tu as de la chance. J'ai une figurine qui brille dans la nuit avec Monster Gold. PS, je t'ai envoyé des cadeaux. Merci beaucoup. Voyons voir les cadeaux. Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Une figurine de renard. Ça, c'est bien. On aime bien ça, les petites figurines d'animaux. C'est cool. Hop. Eh bien, ma table est bien remplie encore aujourd'hui. Et ça, c'est un bracelet, on dirait, du macramé. Je faisais ça quand j'étais à l'école, au collège. Alors, on va continuer avec cette grande enveloppe. Ça nous vient de France. J'ai l'impression qu'il y a des cartes encore là-dedans. Il n'y a pas d'expéditeur. Donc, on va voir ça ensemble. On va être fixé. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Pixel Art Mario. Ouvrir après la lettre. D'accord. Ok, ça marche. La lettre, elle est où ? Lettre. C'est marqué, lettre. Elle est là. Ok. Alors, voyons ça. Je vais y arriver. Ah, tu t'es dessiné. C'est cool. Bonjour, super, héros et compagnie. Moi, c'est Barthélémy. Le 8 mars, c'était mon anniversaire. Maintenant, j'ai 10 ans. Un bon anniversaire avec un peu de retard, mon ami. Alors, tu as Super Mario Odyssey. J'ai pressé pour avoir toutes les tenues. J'ai les deux tenues à 9999 pièces. Waouh. Ce qui fait 19 998. Ma préférée, c'est en Pixel 3D. Je t'envoie mes plus beaux dessins en Pixel Mario. Et un spécial qui s'appelle Dark... Je n'arrive pas à lire Junior. Ah, Bowser Junior. D'accord. Et je te rappelle, Luigi's Mansion 3. J'ai fait le Roi Bou. J'imagine Mario Pixel qui est dans la deuxième lettre. Mais celui-ci est fait de cube. Tu t'appelles Fred, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je vais dessiner pour te montrer à quoi je ressemble. Ok, allez, c'est parti. Alors, on y va. On va voir ce Pixel Art. Ah, c'est en dessin. Je pensais que c'était en perle, en fait. Oh là là. En effet, il y en a plein. La fleur de feu. Visez ça. Le Mario classique. Oh, le Mario boule de feu, pardon. Ça, c'est le Mario classique. Les fantômes. Là, on a... C'est pas Bowser, ça, si. Ça doit être Bowser classique. Je ne me rappelle plus. Ça, ça doit être Wario. Vu le gros nez. Les champignons. Les Goombas. Luigi. Un autre Wario. Maskas. Un œuf de Yoshi. Et enfin, le dernier. Attention. Ah oui ! Le Roi Bou. Oh, trop classe. Merci beaucoup, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons les cartes Pokémon. Ok. Nous avons les cartes Pokémon. Alors. Allez, ancienne. Demi-16 également. Excellent. Onyx. Et Oratoria. Oratoria. Pardon. Ok. Bon. Eh bien. Mon bureau, il est plein de super goodies. Ça, c'est top. J'adore. Oh là là. Et là, sur le côté, regardez ça. Encore énormément d'enveloppes. Je ne vais pas réussir. Je ne vais pas réussir aujourd'hui à tout faire. En plus, je ne vous cache pas que je suis un peu fatigué par ma vidéo de ce matin qui était plutôt intense. On va dire, allez, courrier suivant, on va encore en faire, je ne sais pas, un ou deux et réserver à la suite pour l'édition prochaine où j'aurai, je pense, un peu plus de tonus. Voilà, ça arrive. Il y a des jours où vous êtes fatigué, des jours où vous avez la pêche. C'est comme ça. Mais je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous hebdomadaire avec vous. Ça, ce n'était pas possible. Alors là, on a un très beau dessin du mégalodon marin. Donc là, on est plutôt sur du Shark Senko. Alors, tiens, pas mal le détournement d'un Nintendo 64. Ça, c'est pas mal. Excellent. Bonjour, Super Heroes & Compagnie. Je m'appelle Marin et j'ai 4 ans et demi. Je regarde toutes tes vidéos. Elles sont géniales. Je fais la collection des Super Shark Senko ainsi que les Prédateurs des Mers. Oui, ça, c'est les imitations des Shark Senko. J'ai failli vous le faire et malheureusement, je regrette, j'aurais dû. J'ai eu le ultra rare, le Grand Vrequin Blanc. Il brille même dans le noir. Ah oui, voici une photo de toute ma collection ainsi que celle de moi avec tous mes amis. Ok, alors on va voir ça. Ah oui, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Effectivement, les Avengers, trop classe. T'as eu de la chance. Franchement, excellent. Et ta collection avec effectivement le ultra rare, le Grand Vrequin Blanc qui est pris dans le noir. Bon, là, t'as eu du bol. Bravo, je te félicite. Super classe. Et manifestement, tu es un fan des Marvel puisque là, tu m'en as envoyé un sacré paquet. Ah oui, War Machine, ça c'est top. Black Panther, je s'appelle Golout, bien entendu. On ne va pas tous les regarder parce que ça prend du temps. Thor est super beau. Encore Black Panther, Iron Man. Ah, Doctor Strange, j'adore Doctor Strange. Et Venom. Merci beaucoup mon ami. Ça m'a fait super plaisir de lire ta lettre. Allez, est-ce qu'on est prêt pour une petite dernière les amis ? On va essayer de faire des vidéos qui sont un peu moins longues que d'habitude. Et donc un peu plus faciles à visionner. Alors, qui est-ce qui m'écrit là ? Voyons ça, voyons ça. De la carte Pokémon. On a le petit mot, bien entendu, qui est juste là. Salut Frédéric, c'est Remois, Aramé. Je voulais te demander quand est-ce que tu feras les Sharks & Co. Non, les... Alors, je n'arrive pas à lire, pardon. Et les Treasoricks. Ça, je ne peux pas te dire pour l'instant. Tu verras lorsque ça sera le moment. Si tu es abonné, tu seras mis au courant. Mais ça sera en tout cas encore cette année, forcément. Sinon, j'ai 9 ans. Il y a eu 9 ans, il y a quelques jours, quand j'ai ouvert mon Pokémon Trésor X, Monde d'Orgold, j'ai eu un qui brille dans la nuit. PS, je t'ai fait un cadeau. Bah, t'as de la chance. Moi, je ne l'ai pas eu, celui qui brille dans la nuit. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Alors, le cadeau, il est là. Tiens, c'est quoi ça ? Mystérieux, mystérieux. Voyons ça. Alors, c'est des cartes encore. Lapiro, énergie, énergie, flambineau, krabi et marquacrin. Marquacrin. Merci beaucoup, ça c'est cool. Alors, vous le voyez les amis, comme d'habitude, c'était encore un épisode 66 de fou. Le bureau, il est plein de trucs. Également encore plein de courriers. On a un carton ici. Un deuxième grand colis là. Et encore un sacré tas de lettres. J'ai l'impression que j'en sois de plus en plus et que je n'arrive pas à suivre la cadence. En tout cas, bien vous le voyez, dans cet épisode 66, je ne peux que vous remercier pour tout ce que vous avez encore envoyé. C'est vraiment incroyable. Énormément de cartes Pokémon, des cartes T-Mobile, des cartes Marvel, des superbes créations en perles. Merci encore Marjolaine, c'était super cool. Notamment ta petite carte de Pâques qui était absolument merveilleuse. Des petits personnages, un loup de la patte patrouille, des minifiques, des voitures, un zombie même, dinosaure. Bref, rider de la patte patrouille. Vraiment, vraiment, une très très belle édition encore. Cette édition numéro 66. J'espère les amis que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui m'ont écrit et qui sont déjà passés. Pour les autres, vous n'en faites pas. Si vous avez envoyé tout ça à la bonne adresse, celle qui s'affiche généralement par ici, vous passerez également. Votre tour arrivera, ça c'est promis. Peut-être que vous êtes même dans le tas ici. Merci à tous et je vous retrouve moi ce week-end pour les vidéos de fin de semaine. Notamment, je vous l'ai dit, ici. La grande review, le grand test de la DeLorean. Cette créateur expert de Lego que j'ai, je peux vous le dire, pas aimé du tout, voire détesté. Voilà. Merci à tous et à ce week-end les gars. Bye bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?